C'est Samuel Mine, professeur de lettres modernes, secrétaire adjoint du SERLI auprès de Claire Cornillon. Nous avons l'équipe cet après-midi. Il est également secrétaire de rédaction avec Simon Bréant de la revue d'études sur la science-fiction, revue d'études en ligne, qui s'appelle REST FUTURAE, qui ne devrait pas tarder à être en ligne. Simon et Samuel, nous l'attendons avec impatience, donc ça devrait arriver. Et puis Samuel est évidemment un passionné de science-fiction. Alors il va nous présenter une communication, et moi je suis très très contente qu'il présente cette communication-là, sur une écrivaine dont on parle finalement assez peu, qui est Nathalie Henneberg. Alors Nathalie Charles Henneberg, mais je n'aime pas rajouter le prénom du mari, parce qu'en fait c'est elle, je pense, qui écrivait beaucoup de ses romans. Enfin peut-être que Samuel va nous en parler, qui s'appelle Le dieu foudroyé, mythe, éthique et politique, dans deux romans de Nathalie Henneberg. Merci Natacha. Alors Nathalie Henneberg est une figure particulière et mystérieuse de la science-fiction française. Elle naît, Nathalie Novokovski, à Batoumi, en Géorgie, où naîtra quelques années plus tard Arkadis Trugatsky d'ailleurs. Sans doute en 1910, mais ses papiers indiquent 1917. Donc on a déjà un premier mystère sur la date réelle de sa naissance. Sa famille fuit en 1920 avec les Russes blancs en Turquie, et s'installe en 1922 au Liban. Elle aura donc une éducation, surtout en français. C'est en Syrie qu'elle rencontre Charles Henneberg, un sergent-major de la Légion étrangère française, qui était en fait d'origine allemande, qu'elle épouse en 1937 à Damas. Sous le pseudonyme transparent de Dominique Hennemont, pour Henneberg, paraissent deux romans de Légion en 1952. Et c'est ensuite sous le nom de Charles Henneberg que paraissent quatre romans de science-fiction et plusieurs nouvelles. Et c'est après la mort de son mari en 1959 qu'elle signe la suite de son œuvre de son seul prénom, d'abord couplée à celui de son mari, pour des raisons éditoriales. Alors, en fait, tout ça, on le sait depuis peu grâce aux recherches, entre autres, de Charles Moreau, qui a bien établi qu'elle était l'unique auteur de tous ses ouvrages, comme elle l'affirmait d'ailleurs déjà de son vivant, et que Charles Henneberg était au pire un prêtre nom, au mieux une aide pour la documentation de son œuvre. Elle a ainsi publié neuf romans de science-fiction et quatre recueils de nouvelles de science-fiction et de fantastiques, créant une œuvre marquante dont on rend bien compte cette appréciation d'anthologiste. Il s'agit en fait de Gérard Klein, Lennersfeld et Dominique Martel. Il y a toujours quelque chose de wagnerien, de cosmique, de baroque, parfois d'outré, mais aussi de poignant, dans les œuvres des Henneberg, qui ont réussi à créer une véritable mythologie galactique. On retrouve ainsi dans la plaie, parue en 1964, et sa suite, Le dieu foudroyé, de 1976, le thème du combat contre un ennemi cruel et omniposent, comme les algoliens du champ des astronautes, celui des mutants, présents à travers le personnage d'Anne de Nangis dans Le mur de la lumière, et celui du pouvoir de créer des mondes par l'esprit, présents dès la naissance des dieux. Alors, considéré comme son chef-d'œuvre, ce diptyque développe en fait une intrigue politique autour d'une guérilla contre les nocturnes qui ravage la galaxie, autour également d'une réflexion éthique sur le mal, sous-tendue par une hypothèse pseudo-scientifique. Alors, en plantant le cadre de ce roman, elle n'apporte que peu de détails sur les institutions politiques de l'an 3000, et l'on sait peu de choses du... enfin, bref. Mais on peut déjà détailler deux grands systèmes. Les planètes du système solaire sont indépendantes, mais la Terre est depuis longtemps aux mains des nocturnes, qui apporte avec eux ravage et destruction, et dont l'expansion incorpore peu à peu les autres planètes. Alors, ils ne semblent pas avoir de chef, et ne sont constitués que d'espèces d'escadrons de la mort, et de vaisseaux pirates, mais peuvent s'exprimer par la voix d'un conseil exécutif des ténèbres. Leur menace n'est pas vraiment connue de l'autre grand système, celui d'Arcturus du Bouvier, une civilisation d'humains ailés, comparés à des anges, explicitement comparés aux anges de la Bible. Perdus dans leurs rêves et leur quête de beauté, ils délèguent aux terriens la navigation et l'armée. Bon, je passe sur les détails, mais on note déjà que ces esthètes contemplatives trop raffinées pour se salir les mains appellent le topos des utopies extraterrestres ou des sociétés décadentes. Et leur soif de perfection les conduit d'ailleurs à une forme de nihilisme, puisqu'ils cèdent de plus en plus à une vogue de suicides comme achèvement ultime. Alors, les massacres commis par l'Eno... Cette situation politique va en fait empirer. Arcturus va chercher à préserver le statu quo, alors que les ténèbres vont préparer dans l'ombre la perte de Sigma, la planète d'Arcturus. La lâcheté politique des arcturiens éclate lors du procès d'un corsaire, Ertrègue, l'un des héros du roman. Une parodie de justice qui a pour but de complaire aux nocturnes, où ils se voient accusés de les avoir attaqués quand ils venaient au secours de leurs victimes, et où leurs atrocités lui sont attribuées. Alors en fait, pour revenir au massacre commis par l'Enocturne, il donne lieu à de nombreuses descriptions frappantes qui montrent un sadisme sans limite, qu'il s'agisse de l'extermination au lance-flamme, racontée du point de vue des victimes, de faire des êtres humains les incubateurs de larves, de les laisser mourir de faim après avoir cédé au cannibalisme, de tuer une jeune fille pour ne pas mourir écrasée par des murs amovibles, et bien d'autres tortures. Tout au long de la plaie, les humains sont réduits à l'avélissement, poussés à l'abjection, avant de finir de la plus horrible des manières. La litanie de ces horreurs justifie pleinement l'épigraphe d'Essénine qui ouvre le roman, écrit avec le sang d'une veine entaillée. Tout n'est pas sans rencontrer d'écho dans l'histoire du XXe siècle, et en particulier l'histoire de la Russie. Ce roman garde le souvenir de l'émigration des Russes blancs avec Wrangell, un épisode historique que Nathalie Enberg avait vécu petite fille, et dont elle gardera, je cite Charles Moreau, une vision dantesque où règne une peur panique. On y voit également une ultime famille impériale, emprisonnée puis massacrée en écho, bien sûr, au sort funeste des Romanov en 1918. Plus tard, sur la planète des Festions, dans la fosse du Cygne, un groupe d'enfants abandonnés se surnomme les Bessprisonniers, ce qui veut dire sans surveillance en russe, et qui était un terme donné aux enfants errants après la guerre civile en Russie. Le commandant, l'escarole, appelle soviets les conseils qu'il réunit à bord de son vaisseau l'aiguille volante. Il n'est pas jusqu'au refrain de l'international qui ne soit parodié par le personnage d'Ivan Morozov, l'expert scientifique. C'est la lutte finale, et l'international des astres libres aura l'avenir métagalaxique. J'enchaîne sur ce dernier personnage d'Ivan Morozov, qui, bien que discret, tient un rôle déterminant. C'est lui qui élabore une théorie sur l'origine des nocturnes. Une théorie exposée dès le deuxième chapitre et mise en forme dans le rapport Morozov, qui occupe l'essentiel du quinzième chapitre. Il y revisite l'histoire de l'humanité en expliquant ces flambées de violences et ces génocides par des épidémies de plaies ou grands mal terriens. Il y établit une analogie avec la peste, symptômes proches, comportements monstrueux. Son rapport mentionne les génocides menés par Hitler, les camps de mort des états totalitaires, et conclut que la maladie est une maladie virale d'origine extérieure. Il va citer le passage de l'évangile selon saint Luc qui sert d'épigraphe au démon de Dostoyevsky. Où les démons entrent dans le corps de pourceaux pour exorciser un possédé. Ensuite, Morozov s'oriente vers la démonologie et l'histoire de la sorcellerie à partir de cette idée de possession et arrive à l'hypothèse que ces virus sont doués de pouvoir psy. Selon sa théorie, le mâle serait donc un virus protéique se déplaçant dans les séquences du temps. Je résume, c'est exposé de manière très détaillée. Cette théorie, à la fois ambitieuse et fantaisiste, qui revisite toute l'histoire de l'humanité, évoque en plus les élucubrations mêlant ésotérisme et référence à la science qui avaient été popularisées dans les années 50, notamment sous l'influence de Jacques Bergier, l'auteur avec Louis Powell du Matin des magiciens, paru en 1960. On sait que Nathalie Enberg s'intéressait à l'ésotérisme et qu'elle admirait Jacques Bergier qui deviendra son éditeur et préfacier un peu plus tard. Alors pour autant, ce recours à la science comme même fantaisiste, comme explication d'un phénomène métaphysique, le mal causé par l'homme, s'apparente à la rationalisation des mythes, à la manière d'autres récits de science-fiction. On peut penser à Catherine Moore avec Chamblot, à qui justement les premiers éditeurs d'Enberg la comparaient. La métaphysique y est réduite à la biologie, la cruauté sanguinaire se rabat sur la propagation de la peste et finalement avec Nathalie Enberg, la métaphysique a l'air d'être avalée et digérée par la science-fiction. Cette théorie fictive a été critiquée entre autres par Pierre Versin qui voyait vraiment une déresponsabilisation, le mal étant imputable non pas à la volonté humaine mais à un simple virus. Elisabeth Von Arburg a très bien parlé de ce problème et donc, ne pouvant mieux dire, je vais la citer. Enberg tâtonne à la recherche d'une explication en vacillant sans cesse entre le libre arbitre humain et la notion paranoïaque et manichéenne d'une volonté maligne de l'univers. D'autre part, l'autre grande idée de Morozov, c'est qu'une arme est naturellement apparue pour contrer la plaie. Ce sont les mutants, qui sont comme un grain de sable dans l'engrenage du destin, dotés de nombreux pouvoirs psychiques, donc on a la télépathie, la télénikinésie, le déplacement dans l'espace et le temps. Ils sont considérés comme une compensation aux mâles terriens pour chassés par les nocturnes qui voient en eux la seule menace capable de les vaincre. Ces mutants s'unissent donc tout le long du roman. Morozov est lui-même télépate. Les personnages principaux vont se rencontrer. Il y aura Talestra Novak, une télépate capable de faire des bonds dans l'espace et le temps. Vilis, une sensitive qui absorbe la souffrance des autres. Et enfin, Ertrègue, qui ne sait pas au début qu'il possède des pouvoirs exceptionnels. Il peut emprunter le subespace pour voyager dans les interplans. C'est un maître du temps, un créateur des mondes. Astronaute combattant les nocturnes, il était déjà assimilé à une figure biblique. Donc, à un moment, on dit David brûlé Goliath. Et ces pouvoirs sont tels que, finalement, dans le dieu foudroyé, il devra lutter pour ne pas être considéré comme un dieu sur une terre où les mirages prennent la forme des mythes les plus divers. Le thème des mutants était en vogue à l'époque, en particulier dans les traductions de romans anglo-saxons. Dans la collection Le rayon fantastique, il se fit de citer à la poursuite d'Essland de Van Vogt, « Chêne autour du soleil » de Simak ou « Les enfants d'Icare » de Clark, qui étaient tous publiés dans les années 50 au rayon fantastique. Et, en fait, si Nathalie Enberg, je veux dire, si dans une tribune de signée Charles Enberg, il disait qu'il n'avait pas lu de science-fiction avant d'écrire la naissance des dieux, on a l'impression, en lisant la plaie, que depuis, Nathalie Enberg a rattrapé ce retard et qu'elle s'est vraiment nourrie de toute cette science-fiction. En ce qui concerne le thème des mutants en France, j'ai trouvé assez peu d'influences possibles, mais j'espère qu'on me donnera d'autres idées. Mais il y avait, bien sûr, « Apparition des surhommes » de Berbrus en 1953. Alors, ces mutants vont prendre une dimension messianique, en fait, et un statut quasi-divin. Au centre des mutations de Samara, sur Sigma, le psychanalyste Arsès prévient « Leur air approche, que dire de leur pouvoir ? » Et il a même du mal à ne pas les présenter comme de nouveaux dieux créateurs. Je ne dis pas qu'ils naissent des dieux, mais un livre très ancien, plein de symboles, nomme l'homme image de Dieu. Il naît des êtres qui sont de telles images. Inversement, les nocturnes sont alors des démons et ce n'est pas pour rien que le prince Ralph Valeran de Rafric, donc un prince réfugié sur Sigma, va comparer la plaie à un péché originel, un mâle latent prêt à se réveiller à tout moment. Il montre aussi, il va lui-même être l'image d'un damné qui, lors de sa captivité sur Terre, va décrire une image monstrueuse du Christ comme un cadavre pourrissant, incapable de ressusciter. Donc on a en fait, tout le long du roman, vous l'avez compris, énormément d'images bibliques qui sont réactivées. Donc il ne croit pas si bien dire, puisqu'à la fin du roman, on apprend par la bouche de sa mère que c'est un nocturne de naissance. Sa mère l'appelle même l'antéchrist. Et c'est lui en fait qui, par ses trahisons, va précipiter la chute de Sigma et la fin du roman. Alors, ces mutants antitoxines psychiques contre le mal sont aussi rapprochés du fait de leur pouvoir et de leur hypersensibilité d'autres catégories d'humains. Donc je cite un passage de la plaie. Il arrive qu'aux époques dramatiques de la vie universelle, des êtres surgissent qui entendent des voix. On les croit fous ou non. Un récepteur de cette espèce peut être un mystique et alors il perçoit des paroles de salut. Ou un poète, et c'est l'inspiration. S'il est orgueilleux et que son siècle est rationaliste, il courra à son propre génie s'il est sensible à une communion avec l'univers. Donc les mutants sont presque des images de l'artiste ou du poète de manière presque romantique. On penserait presque au Pain des Landes de Théophile Gauthier. Et finalement, de là la question du mal qui est la plus évidente du diptyque, l'œuvre pose aussi le problème de la création littéraire. La littérature apparaît en fait sans cesse dans les deux romans, qui ne semblent que prétexte à faire référence à des œuvres de la littérature mondiale et toutes renvoient à l'écrit. L'épigraphe des Sénines, dont j'ai déjà parlé, conjugue d'emblée l'écriture avec la souffrance physique en un tout indissociable, l'un servant de justification et d'adjuvant à l'autre, la douleur nourrissant l'écriture comme le sang remplit la plume. C'est un passage de la plaie suggère explicitement que le roman serait une sorte de réécriture d'autres œuvres. Par exemple, la Divine Comédie. On a plusieurs références à la Divine Comédie, je passe. Mais on a entre autres, dès le début, des citations de Dante que Thalestra connaît à peu près par cœur, qui sont presque revécues par Thalestra. La porte dont Dante parle au début de la Divine Comédie, pour elle, c'est le sas par où elle est entrée. On a vraiment une actualisation de la littérature. Et plus tard, c'est elle-même qui dira « Ce vieux poète a fait le même voyage que nous. Les ressemblances sont certaines, la descente à travers le cercle de supplices, la bête monstrueuse de Saturne, le lac de la mort sur Uranus. » Un peu comme si la Divine Comédie, ou en tout cas certains passages, surtout de l'enfer, préfigurait la plaie. Alors, on a aussi, j'avais déjà dit, une référence à Dostoyevsky, son roman « Les démons », traduit aussi sous le titre « Les possédés ». Alors, Nathalie Enberg lui donne une portée prophétique, en fait. C'est un message hallucinant du plus grand visionnaire de l'ère moderne. « Les possédés de Fédor Dostoyevsky sont la clé de voûte à l'échelle de notre temps ». En fait, la littérature devient un message explicatif de l'avenir, ce qui est plutôt un rôle qu'on donnerait à la science-fiction. Elle ferait presque de Dostoyevsky un auteur de science-fiction, finalement. Et en tout cas, son œuvre permet de comprendre les phénomènes incompris jusqu'alors. Avec ce livre terrible, nous sommes au cœur du mystère. Et comme je vous l'avais déjà dit, Ertrègue lui-même, ce personnage central de la plaie et du dieu foudroyé, est de toute façon une sorte de démiurge lui-même capable de créer une réalité autre pour remplacer une séquence de temps insupportable. C'est en fait particulièrement bien sensible. À la toute fin de la plaie, je cite les dernières lignes, « L'univers était ainsi, il l'avait recréé ainsi, ce ciel ouvert, cette aurore ». Alors, Nathalie Hennberg, tout en montrant une politique inique à force de l'acheter et un tableau du mal assez effrayant, en ravivant certains des pires souvenirs de l'histoire, surtout de la première moitié du XXe siècle, ne montre pas forcément un intérêt démesuré pour la politique. De même, la théorie de Morossov sur la plaie, pour ambitieuse qu'elle paraisse, ne convainc pas tout à fait les lecteurs, comme l'écrit Elisabeth von Arburg, la démiurge est faillible et ne contrôle pas totalement sa création. Mais c'est la question de la création elle-même et de la création littéraire en particulier qui revient tout au long du diptyque. Le poète, l'artiste, y apparaissent comme des mutants qui passent presque inaperçus parmi les autres, des créatures de leur temps, capables d'amener la guérison ou d'éclairer les problèmes aussi bien d'une époque que de l'avenir, faisant de la littérature et de l'art un remède éternel. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements